bonjour bienvenue dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai créé la chanson je ne suis pas un homme une chanson que tu peux écouter sur la chaîne youtube arme chopin cours de musique et sur facebook en fait c'est donc une chanson que j'ai écrite paroles et musique et je vais dévoiler la partition et te montrer comment j'ai pensé à faire cette partition ça peut donner des idées pour faire toi même des chansons et puis t'expliquer ce que tu entends et tu pourras même réécouter la chanson avec les explications pour mieux comprendre comment tout ça s'articule donc je vais pas tout expliquer dans le détail mais te donner les grandes lignes et t'expliquer comment comment j'ai fait pour faire cette chanson c'est une chanson qui me tient vraiment à coeur parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des cette chanson sur sur les transgenres enfin ce qu'on appelle les transgenres aujourd'hui des personnes qui changent d'identité qui ont le courage de changer d'identité parce que subir autant d'opérations pour pour changer c'est pas évident et je vois beaucoup de critiques et moi aussi au début j'étais un peu enfin j'étais un peu choqué on va dire par par cette démarche et mais il ya très longtemps quoi et je me rappelle une je sais plus si c'est un homme qui est devenu une femme ou une femme qui est devenu un homme je crois c'est un homme qui est devenu une femme et qui avait écrit un livre qui s'appelait le saut de l'ange il y avait une émission là dessus je me suis rendu compte de la souffrance que c'était du quand une personne n'est pas dans le corps que qu'elle voudrait être et le fait qu'aujourd'hui enfin depuis quelques années quelques dizaines d'années quelques décennies on puisse changer et enfin être comme on a envie d'être c'est quand même une sacrée évolution mais c'est quand même pas évident voilà de de considérer ça l'entourage peut trouver ça bizarre je me rappelle un élève qui qui avait un père qui est devenu une mère quoi et bon ça fait très très étrange quoi de voir la transformation et de se dire bon sans sans vouloir faire de blague à deux balles papa est devenu maman quoi donc c'est un peu c'est vrai que ça change pas mal de choses dans la manière de voir le l'être humain et j'avais envie de dire bah écoutez si ces gens là ont besoin quand je dis ces gens là c'est pas péjoratif du tout mais quand c'est des personnes qui qui veulent changer de genre le fond et bien respectons les et essayons de leur dire mais après tout c'est ta vie c'est ton choix c'est pas le mien mais je te respecte tu vois donc je voulais faire une chanson en fait sur le respect quoi c'est à dire bon on est tous différents et on doit se respecter les uns les autres quoi voilà donc ça c'était le coeur de ma démarche et voici comment j'ai fait pour pour créer cette chanson maintenant et donc alors en fait quand je fais une chanson je démarre souvent par une idée de parole et une petite mélodie ou parfois il met une petite mélodie et puis je mets des paroles dessus je fais un petit peu de yaourt mais j'ai une phrase qui vient et puis ensuite ça donne quelque chose bon et c'est un peu ce qui s'est passé ici ça que j'avais en tête de faire une chanson sur ce à ce sujet mais je au début je sais pas ce que je vais mettre comme parole et donc je me suis dit je vais commencer par une simple mélodie en do majeur et donc je suis parti là-dessus donc alors je fais souvent quand je suis quand j'écris des chansons j'écris souvent enfin je compose souvent au piano donc j'ai pas très bon chanteur loin de là mais c'est pour ça que je fais interpréter mes chansons mais disons que bien que n'étant pas chanteur bah je peux quand même jouer au piano et chanter en même temps ça me donne des idées de assez précises de ce que je fais encore d'accord et donc tout à coup me vient une idée bah c'était do mi 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 do ré mi sol et je voulais en fait faire un jeu ça m'est bien plus de de travailler sur des écarts de notes des intervalles que j'ai sur lesquels j'ai pas l'habitude d'écrire que j'ai pas l'habitude d'écrire pardon donc do mi mi voilà c'est ça ça reste sur les mêmes notes do mi 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 do ré mi et puis faire le sol toi qui est une sixte descendante une sixte majeure descendante donc do mi 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 do ré mi sol je trouvais ça pas mal j'ai dit tiens alors l'idée que j'ai eu c'est me dire bah tiens tout à coup il ya une sixte descendante toi j'ai dit tout à coup ah bah tout à coup ça peut faire do mi mi tout à coup me vient une idée ah voilà je suis parti là dessus et je me suis dit bon alors idée quelques tout à coup me vient une idée alors je me suis dit tout à coup ça peut être le premier vers et qu'est ce qui peut rimer avec tout à coup alors j'ai essayé d'avoir des rimes c'est possible des marines riches pas toujours mais d'avoir de mon rime et je me suis dit bah tiens puisque je pense à cette chanson sur l'étrange genre c'est quand même un tabou c'est pas tout à fait un tabou parce qu'on en parle de plus en plus mais enfin quand même bon c'est pas c'est pas un sujet facile donc je me suis dit tout à coup me vient une idée un tabou dans notre belle société alors je suis dit après alors dans notre belle société c'était évidemment péjoratif ironique et donc je suis dit bah oui tiens alors évidemment rythmiquement c'est pas tout à fait la même chose mais je dis bon ça pas grave on adapte tu vois voilà donc c'était le début de ma mélodie tout à coup me vient une idée un tabou dans notre belle société ok et puis après moi je peux pas trop faire tout le processus qui pour te dire à quel moment j'ai pensé aux paroles etc parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail quand même tout ça c'est pas fait en dix minutes mais alors là où j'ai beaucoup travaillé aussi c'est sur la sur la mélodie déjà tu vois toujours essayer de faire des écarts que j'avais pas l'habitude d'écrire toi de passer de sol à mi tu vois alors on est passé de mi à sol on repasse à sol à mi sol la si sol mi tu vois puis même termine là dessus des choses comme ça avec de grandes de grandes variations mélodiques et alors par contre j'ai beaucoup travaillé sur la ligne de basse ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup qui me tient à coeur de faire de bonnes lignes de basse ça s'entend si tu écoutes bien le c'est que tu écoutes bien en fait le la musique et donc tu vois j'ai un do majeur ici après j'ai un do basse 6 qui peut faire penser à l'accord de do majeur 7 éventuellement do basse là qui peut faire penser à l'accord de do 6 après do basse sol qui fait penser à do majeur mais l'idée c'était pas d'avoir do majeur 7 ou je ne sais quoi c'était d'avoir une basse descendante une basse continue conjointe et donc la basse fait do si la sol fa mi ré tu vois c'est vraiment on entend vraiment la basse qui descend comme ça do si la sol fa mi ré et à chaque fois quand je quand je joue un quand je joue un accord quand je décide quel accord va accompagner mes mélodies je fais attention évidemment entre le la note l'intervalle entre la note et la basse et puis le l'accord qui s'exprime toi et c'est que je vraiment fait attention à ça après donc une fois que j'ai fait le ré ben je après je remonte sur sol après je rendais censuré plutôt que de faire un par exemple fois un 2 5 1 traditionnel faire 2 mineurs 7 5 7 1 c'est à dire ré mineurs 7 sol 7 1 je me suis dit c'est intéressant de rester sur le ré mineur 7 avec une baisse de sol alors sol ça fait pas partie de ré mineur 7 mais ça donne une espèce de de substitut du cinquième degré et ça sonne très bien je trouve que ça sonnait bien en fait j'ai essayé les deux j'ai essayé avec sol 7 je trouve que c'était pas extraordinaire et puis avec ré mineur 7 évidemment avec ré do la la sol rédo toi ça sonnait plus ré mineur 7 basse sol que sol 7 ensuite comme j'ai le dos qui est qui est ici et bien évidemment si j'ai le sol 7 ça va frotter avec le dos donc j'ai mis sol 7 sus et ensuite do majeur puis on revient au début tac et puis après je me suis dit bah c'est bien qu'on change la tonalité et donc j'ai essayé plusieurs mélodies pour le refrain mais je veux choisir ma vie et je suis ce sera pas mal de passer en fa majeur donc le fa majeur tu l'entends à partir de do 7 puisque dans do 7 un si bémol qui n'est pas dans do majeur et donc do ré mi mi là j'ai fa sol la donc comme c'est un fa je remplace do 7 par do 7 sus comme ça à la place de la tierce mi tu as la carte fa fa sol la et là on est parti en fa majeur d'accord et en fait ce que je voulais faire c'est à la fois faire du fa majeur et à la fois faire du du do majeur c'est à dire en fait plutôt qu'en posé composé en fa lidien que fa majeur tu vois donc quand on est ici on est en fa majeur et en fait quand on voit les notes bah tu vois c'est pas une c'est pas une faute c'est c'est pas un si bémol qu'il faut jouer ici c'est bien un si bécart et un si bécart que tu as ici c'est donc en fait et puis de même dans les accords tu vois là tu as un si bécart dans mi mi dans cette ainsi bécart là tu as un si bécart tu as aussi un si bécart voilà et donc là on est en phallidien tu vois et le phallidien ça donne quelque chose qui soit plus que joyeux c'est un peu mystérieux un peu ouais un peu mais un peu mystérieux quoi et c'était l'idée de dire mais ça y est j'ai envie de choisir ma vie j'ai envie de le faire tu vois avec un côté un peu étrange tu vois parce que c'est une vie que les autres ne choisissent pas du tout ça c'est quand même une manière différente de choisir sa vie c'est pour ça que j'ai pensé à ça et j'ai trouvé que ça sonnait bien quoi de la dos si là et non pas si bémol là tu vois j'aurais pu jouer en fa majeur mais je trouvais que ça sonnait beaucoup mieux avec les paroles de le faire en phallidien et après je me suis dit ce qui est alors j'aime bien de temps en temps faire des emprunts d'autres tonalités je me suis dit ce serait intéressant au début j'avais tout écrit en phallidien et je suis ce serait intéressant d'avoir cette rencontre et ça permet aussi d'avoir une bonne ligne de base toi j'ai aussi travaillé la ligne de base là dessus c'est à dire là tu as donc fa ensuite mi ré do si là et en revenant sur le si je tiens ce serait bien de passer par le si bémol la si bémol si tu vois et du coup bah là on a le si bémol qui est exprimé donc là on passe réellement en fa majeur et là on revient en do par l'accord de cinquième degré l'accord 5 7 basse enfin soit c'est là bas si c'est à dire en fait là là la tierce et donc voilà et le donc toi si dos pouf qui arrive comme ça ça fait une bonne base tu vois qui procède aussi par mouvement conjoint fa mi ré do si la si bémol si dos je me suis vraiment amusé à faire cette base quoi et je trouve que ça sonne super bien quoi quand une ligne de base est bien écrite c'est toujours toujours intéressant voilà je retransmets à mes étudiants puis après bon c'est un peu comme au début puisque évidemment c'est couplé refrain chaque fois voilà en gros comment j'ai fait pour la fin là j'ai beaucoup travaillé la fin en fait c'est à dire bon il sait quelques notes mais j'ai beaucoup travaillé la fin je sais pas comment j'allais finir alors en fait pour tout te dire au début j'avais terminé là dessus c'est à dire qu'au début j'avais simplement décidé de finir ici enfin je vais pas vraiment décidé décidé je me suis dit bon ben voilà je me suis dit bon c'est pas terrible de finir là dessus parce que si la conclusion la chanson c'est je vais grossir les rangs de lgbt bah c'est pas le but tu vois moi je me dis pas je veux absolument grossir les rangs de lgbt je suis une personne de plus mais c'est une histoire de dire bon bah voilà maintenant j'ai comment je vais trouver mon identité bon bah maintenant je vais faire partie de des rangs de lgbt qui sont un peu décriés en ce moment parce que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur parce qu'il ya plus de gens qui enfin ce comment dire ce se déclare transgenres sans plus avoir la honte qu'ils avaient avant parce que maintenant la parole se libère quoi et tant mieux mais c'est que du coup comme la parole se libère tu vas grossir les rangs et ça en fait un de plus toi et donc mais je veux pas que ce soit la conclusion de la chanson c'est pas le but le but c'est pas grossir les rangs c'est simplement que bon sang mais laissez moi vivre ma vie quoi je fais ce que je veux bon sang bon donc les chirurgiens ces génies de la chirurgie sont capables de faire en sorte que je me sente mieux bah laissez moi laissez moi choisir ma vie donc je me suis dit donc à les gens qu'est ce que je fais bah laisse moi choisir ma vie tu me feras pas changer d'avis voilà j'ai vraiment fini là dessus et je voulais vraiment finir là dessus mais mets toi à ma place juste pour une journée essaye un peu de se sentir prisonnier tu vas mieux comprendre ma démarche et je préfère ça tu vois et et alors juste pour les paroles parce que certains m'a dit mais une personne qui m'a dit quoi tu dis tu dis que tu bafou les lois sacrées la nature mais qu'est ce que tu fous mais non c'est là je parle des si tu veux je t'explique un petit peu les paroles enfin je pense que tu les as comprises mais certains les comprennent au travers tout à coup me vient une idée un tabou dans notre belle société je me sens difforme dans le corps comme un homme a fait je ne suis pas un homme j'en ai juste l'aspect je me fous des caricatures alors quand je dis je bafou les lois sacrées la nature c'est pas moi qui veut bafouer non c'est parce que on dit des lgbt ouais regardez ça il bafou les lois de la nature ou ouais ils veulent fois ils sont contre dame nature mais ils sont pas contre la nature c'est trompé ça arrive c'est des fois tu as des des animaux qui sont difformes ou où tu as des chats ils manquent les pattes ou je sais pas quoi ou ou la tête est mal faite bon bah voilà ça arrive qui a décès la nature n'est pas parfaite quoi donc il ya pas de lois sacrées en fait et donc si tu changes mais si je veux dire à ce moment là si tu considères que tu bafou les lois sacrées la nature parce que tu changes de genre à ce moment là quand tu bah si tu refais ton visage va après un accident va tirer mais non laisse la nature faire son travail quoi bah oui mais bon j'étais accidenté je me je sais pas je me suis cassé le bras je me suis fait faire faire le bras quoi tu vois je vais je vais pas dire non je laisse la nature faire toi c'est un peu un peu bizarre quoi c'est une avec une déformité qu'on peut masquer la déformité puis refaire ton corps bat tant mieux quoi donc voilà c'est ça l'idée j'en ai peur aussi bah oui c'est pas simple quoi je vais changer d'identité je vais devenir une incongruité parce que vis-à-vis des gens bah c'est incongru de 2 donc j'aurais pu dire une monstruosité mais c'est pas le cas en fait c'est pas tellement que parce qu'on ne vient pas monstrueux quand on change de genre c'est juste que on se dit mais enfin ça va pas non un homme qui devient une femme une femme qui devient un homme ou qui c'est incongru de fois ça se fait pas quoi donc c'est je c'était c'était pas pour dire je 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 vous emmerde et j'ai envie de venir une incongruité pas du tout c'est bah oui je vais devenir quelqu'un d'autre un genre qui n'existe pas trop quoi donc donc c'est pour ça que moi aussi le champ d'identité c'est pas une démarche simple toi c'est ça l'idée quoi mais je vais choisir ma vie comme tout le monde quand on est jeu droit à ton avis au début j'avais mis à votre avis et je me suis rendu compte que c'était plus fort de parler à quelqu'un en le tutoyant toi je pense à tout ça quand j'écris une chanson pourquoi pas moi je suis un toyen pas un incant un honnête enseignant je transmets à mes étudiants le respect comment c'est très tolérant pour faire société il faut nous faut savoir vivre ensemble ne pas s'isoler dans les pires circonstances il faut croire en ses rêves alors ça moi je suis aussi enseignant c'est quelque chose que je dis beaucoup 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 à tous mes tous mes élèves à tout âge je leur dis souvent il faut croire en ses rêves même au plus fou surtout ou plus fou et donc j'avais envie de placer ça un jour dans une chanson ben voilà c'est fait il faut croire en ses rêves surtout plus fou ils nous élèvent et nous secouent c'est grâce à des génies que la chirurgie peut changer la vie et le le pendant de ça c'est ok changer la vie mais moi je veux juste changer de sexe quoi en fait c'est pas si grave que ça enfin vous n'en faites pas toute une histoire que je change voilà je change d'identité je change de sexe ou je change de genre je sais que c'est pas forcément une histoire de sexe mais mais dans la chanson la personne veut changer de sexe laissez le faire quoi maintenant on a la possibilité de le faire donc laissez le faire sa vie quoi quand tu te refais au fait refaire le nez ou tu fais refaire les seins ben moi je me fais refaire le sexe quoi c'est tout bon toi donc c'était une manière de dire ben c'est juste ça finalement c'est oui je donc ce sera mieux je sortir de ma détresse même si j'en ai peur parce que quand même pas évident je vais trouver mon identité voilà ma véritable identité je vais grossir les rangs de lgbt laisse moi choisir ma vie tu me feras pas changer d'avis imagine toi d'être un peu à ma place juste pour une journée de sentir prisonnier et là je reprends sur les toits les critiques qu'on peut entendre quoi je ne suis pas un modèle à suivre je ne suis pas en train de dire faites comme moi quoi j'entends beaucoup de gens en ce moment qui se voient mais à cause de la pression des lgbt les gens vont vouloir changer de sexe mais non moi je suis très bien en tant qu'homme tu me feras pas changer de sexe je n'en vois pas l'intérêt ou changer de genre je n'en vois pas l'intérêt mais les personnes qui le font et j'en connais ben ne disent pas mais maintenant le modèle à suivre c'est de changer de genre enfin c'est pas un modèle c'est juste qu'ils ont envie d'être bien avec eux mêmes ils se ressentent différemment quand ils se voient dans la glace ils se reconnaissent pas quoi donc ils ont envie d'être différents donc bon ben voilà mais si c'est pas pour ça qu'ils disent suivez exactement ce que je fais c'est pas c'est pas le but quoi je ne suis pas le leader du transhumanisme ça c'est pareil j'ai oui mais alors après ce moment là on a qu'à aussi mettre des pistes électroniques chez les gens et puis les transformer en robot ou en transhumain mais non c'est mais bon sang mais laissez les tranquilles quoi ils veulent juste vivre leur vie quoi ils se sentirent bien dans leur corps voilà ce qu'ils veulent faire quoi je veux exister sans avoir à tous les instants me justifier pour moi c'est bientôt le printemps c'est bientôt le printemps et pour le printemps j'ai voulu faire une montée qui fasse que l'homme prend une voix féminine à la fin tu vois en disant ben ça et c'est le printemps et je change de genre quoi et donc voilà donc là j'ai imposé aux chanteurs la mirée donc quinte juste et puis après l'arrêt d'eau qui est une carte juste c'est juste après la carte juste boum une octave supérieure pour printemps voilà pour pour qu'à la fin on se dise mais ça y est bientôt il va changer de genre puisque bas de dom il est passé à femme par exemple tu vois voilà bon qu'est ce que tu penses de cette composition de ma manière de l'avoir écrite et composé est-ce que tu as des questions tu vois j'ai par exemple rythmiquement j'ai aussi qu'elle fait quelques trouvailles tu vois par exemple là je suis binaire puis je repasse ternaire enfin là je suis en binaire puis ensuite je passe ternaire je reviens binaire des choses comme ça toi je me suis amusé avec tout ça si tu as des choses qui t'intéressent si tu veux télécharger la partition si tu as des commentaires des questions sur la partition ma manière de faire ma manière d'avoir composé tout ça et bien écris le moi en commentaire je suis très heureux de t'apporter des précisions voilà en tout cas je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle chanson sur la chaîne youtube armo chopin cours de musique et sur facebook n'oublie pas de t'abonner si tu me suis sur youtube et de liker le mettre un pouce en l'air et de mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça et c'est ce que toi aussi tu aimes faire des chansons est ce que tu as envie d'en faire bref laisse moi un commentaire ça me fera plaisir et je me ferai évidemment fort de te répondre allez je te dis à très vite bonne musique et je suis à très vite je suis à très vite je suis à très vite tu as mouillé pour la fin et je suis à très vite